Absent pendant de nombreuses années à cause de l'affaire Valbuena, mais aussi de certaines propos chocs, Karim Benzema a finalement fait son grand retour, contre toute attente, en 2021 afin de disputer l'Euro. Un retour largement commenté et très attendu qui n'a finalement pas porté ses fruits puisque les Bleus ont échoué au tir au but contre la Suisse en huitième de finale. Une grosse désillusion pour l'équipe de France alors championne du monde en titre, mais sur le plan personnel, Karim Benzema avait brillé avec ses quatre buts. Et pourtant, selon Daniel Riolo, Didier Deschamps n'était pas très chaud pour faire revenir l'ancien Lyonnais. Benzema en fait, il n'en voulait pas. Il ne voulait pas de son retour au début. Parce qu'il ne sait pas gérer les personnalités et plusieurs égaux qui sont dans le vestiaire. Quand on dit qu'il est fort en management des hommes, c'est faux. Il est fort en management de groupes. C'est également une grande qualité de construire un groupe pour une aventure commune, en choisissant des hommes qui ne présentent pas de risque de rencontre d'égo. Lance l'éditorialiste au micro de l'Afterfoot avant de se pencher sur le management de Deschamps. Et quand il construit son groupe, l'homme qui est un accessoire pour lui, si l'homme le sert, il l'appellera dix fois par jour, c'était le cas notamment de Mamadou Sakho à l'époque de l'Ukraine. Quand il met ses deux buts, il pouvait l'appeler plusieurs fois par jour quand il avait besoin de lui. Quand il n'avait plus besoin de lui, Sakho n'existait plus, ajoute Daniel Riolo.